C'est le patron, partout où il passe, c'est évidemment le meilleur. Voici Laurent Gérard. Bonjour Michel, bonjour à tous. Bonjour les Michel. On va commencer par M. Sarkozy. Bonjour M. Sarkozy, alors ? Ça va ? Ça va. Michel, tout va bien ? Oui. Vous m'entendez bien, deux l'un d'eux ? Il faut bien se faire entendre. Qui est l'actualité ? Qui est l'actualité ? Vous avez vu, Hillary Clinton se présente. J'espère que ça n'a pas donné des idées à une ancienne première dame. Vous imaginez Valérie Trierweiler au primeur. Vous avez des nouvelles du menteur à teinture, non ? J'ai pas envie de dire du mal. Mais quand même, vous avez vu, il file le parfait amour avec Julie Gaillet. C'est aux Etats-Unis, il y avait Kennedy avec Marilyn Monroe. Nous, on a François Hollande avec Julie Gaillet. C'est toute la différence entre les Oscars et les Césars. Ben oui, c'est ça. Mais j'ai pas envie de dire du mal. Non. Il a repris, non ? Du poids, pas la situation. Non, j'ai pas envie de dire du mal. Parce que... Il va falloir quand même songer à le remplacer. Seulement à droite, Kikinia. Kikinia. À droite, je vous le demande, Kikinia. Je vous le demande. Kikinia. S'il y a le croque-mort avec ses gros sourcils, là, qu'arrête pas de me dénoncer à la commande en tour. Ah ben, ils l'ont reconnu tout de suite. Hein ? François Fillon. Qu'est-ce qu'on a ? Ah non, ben, on a le crâne en peau de fesse de Bordeaux. Elle a juqué. Vous avez vu, il est en train de s'acoquiner avec Béirou. Des fois qu'il aura envie de se faire élargir au centre, que ça m'étonnerait pas. Je n'ai pas envie de dire du mal. Un François Béirou, à propos, hein. Un joli cas d'espèce aussi, hein. Un jour à droite, un jour à gauche, un jour à gauche, un jour à droite. C'est pour ça que ces chiotes sont toujours dégueulasses. Il n'arrive jamais à viser le centre. Et puis il y a la fille du Borgne. Alors, je me suis dit, au vu de cette équipe de bras cassés, qu'est-ce que je pourrais bien faire, maintenant que je suis revenu, pour nuire à tout ce petit monde ? Alors, vous l'avez vu, j'ai décidé d'unir, de créer mon propre parti, les Républicains. Mais j'avais une autre idée. J'ai créé mon propre parti à moi. Parti de rassemblement, d'ouverture et d'union totale. Le prout. Je le sens bien. Merci, M. le Président. Jean-Marie Le Pen est parmi nous. Oui, bonjour. Ça va ? Ça gaze ? Je constate qu'une fois de plus, dans cette émission vivement dimanche, présentée par M. Drucker, on tente de me diaboliser en invitant M. Galabru, n'est-ce pas ? Qui, jadis, interprétera le rôle principal dans Papy fait de la résistance, où l'on se moquait ouvertement de l'armée allemande, de la milice, de façon honteuse et caricaturale. L'espace, je ne vous félicite pas, M. Drucker. Cela s'ajoute, d'ailleurs, à la campagne de diabolisation orchestrée par ma fille Marine et ses acolytes Florian Philippot de Chambre et Maître Connard. Alors que moi, je suis à l'origine du Front National, qui est un parti démocratique, n'est-ce pas ? Que j'ai fondé avec Léon Gauthier et Pierre Bousquet, deux anciens de la Waffen-SS. Ils venaient à la maison manger la sucroute, c'était sympathique. Et François Brignon, ancien milicien, n'est-ce pas ? André Dufres et Victor Barthélémy, des anciens de la LVF. Ah, que du beau monde ! Alors, qu'on ne le diabolise pas, M. Drucker. Jean Dormesson, vous avez écouté le disque du rappeur Booba ? Oui, je dois dire que le nouvel album du rappeur Booba, intitulé Duc, car figurez-vous qu'avec quelques confrères au Figaro, nous sommes très férus de Booba, dont la langue si imagée n'a rien à envier aux vers des poètes qui me sont si chers, comme Alphonse de Lamartine, que j'ai très bien connu, ou encore Paul Jean Toulet. Mais, je ne résiste pas, écoutez, je peux vous lire quelques vers de la chanson Duc de Boulogne, et si vous me permettez, ça déchire sa race. Quelques vers en particulier me reviennent en mémoire, je n'invente rien, tu voudrais nous chier dessus, devenir officiel, tes grosses merdes se coupent en deux, essaye sans ton string ficelle. C'est d'une beauté le lexique, et fleurie la langue est imagée, n'est-ce pas ? qui permet de bien visualiser la scène. Alors, c'est vrai qu'il y en a d'autres, comment ne pas admirer cette langue française en perpétuelle métamorphose avec ce rappeur merveilleux ? Un autre alexandrin, du même brillant Booba, me revient en mémoire, si tu veux détrôner le Duc, tu vas te la prendre dans Luc. C'est merveilleux, donc. Oser, des rimes aussi audacieuses, n'est-ce pas ? Terriblement innovant. Si l'album de Booba s'intitule Duc, c'est parce que c'est en référence à son nom, Duc de Boulogne. Alors, par chance, comme en ce moment l'actualité culturelle tourne un peu à vide, c'est bien qu'il sorte de son trou, Duc. Jean d'Ormechon. Alors maintenant, mesdames et messieurs, c'est un très grand moment du spectacle de Laurent Gérard. C'est Michel Galabruy qui nous parle des Césars. Ah ! C'est bien ! C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah ! Mais alors, qu'est-ce qu'on s'emmerde ? C'est un bonit de César. C'est un s'emmerde ! C'est vrai que j'ai reçu le César, merci, mais je ne comprends pas pourquoi on ne me l'a pas donné pour le fureur en folie de Philippe Clerc dans lequel je jouais M. Hartung. C'était bien, ça, ouais. C'était bien. Ou alors, pour les bidasses en cavale. Oui. C'est pas fini, c'est pas fini. Je faisais un lieutenant amoureux de Michelin Dax qui jouait la colonel Popoti. Alors, c'était marrant, ça, c'était du cinéma. Ça, ça faisait marrer. Mais quand ça fait pas marrer, c'est pas chic. C'est mieux de faire le malade, névroser, l'assassin, le serial killer. Alors que rien qu'avec nos hommes politiques, on peut en faire des films marrants. Tiens, les sous-doués avec l'ensemble du gouvernement. L'appel de la forêt, Michel Sapin. Conversation secrète avec Patrick Buisson et Nicolas Sarkozy. Comment réussir dans la vie quand on est con et pleurnichat avec François Bayrou. Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause avec Najat Vagino-Becassine. La cuisine au beurre, elle est bronzée avec Jean-Marie Le Pen. Ah non, ça, ça va pas, non ? Et les douze salopards, mais là, il y a trop de prétendants. Laurent Girard. Merci, Laurent. Merci. Boubaï dorme sans telle trouvaille. Alors, Laurent, à ton tourné, tu es à Londres le 11 juin ? Oui, oui, oui. Tu es reçu à Buckingham ? Je ne sais pas, Michel, si l'arène va me recevoir. Merci, Léon. Olympia à partir de 2 décembre et un nouveau livre que tu vas dédicacer à Michel Galabru. Merci pour ce président, Laurent Girard, chez Michel Laffont. Ce livre raconte toute la vérité. Moi, vous me connaissez, je n'ai jamais menti. Alors ça, c'est un bonheur. C'est régulier maintenant. Oui, ce sont des photos qui parlent. Ce sont des photos qui parlent. Laurent cartonne toujours, partout où il passe, et sur RTL, évidemment, première radio de France. Je te félicite. Merci, Michel. Voilà. Cher Michel, le comte. On va terminer avec Louis Jouvet, parce que tu parles beaucoup de Louis Jouvet. Louis Jouvet, oui. Parle-moi de Louis Jouvet et la jeune fille qui croyait avoir beaucoup de talent. Ah, oui, mais c'était... Ben, j'ai vu ça dans cette petite jeune fille toute l'onde, toute jolie, avec des yeux bleus, très mignonne, comme ça. Et elle fait... Ça a commencé... Je ne sais pas quelle pièce qui commence par... Où suis-je ? Au conservatoire. Et pas pour longtemps. Et alors la même... Et la même retrouve un jour Jouvet alors qu'elle avait un rôle. Ah, oui. C'est-à-dire que... Il l'avait foutu à la porte. Il était très dur. Moi, je l'ai eu comme professeur de la classe d'ensemble. Il était très dur. Et alors, il y avait une jeune fille qui l'avait mise à la porte. Il l'a trouvée peut-être insuffisante. Mais cette fille, je ne veux pas dire le nom, mais je crois qu'elle avait fait un film avec beaucoup de succès et donc elle avait une certaine... Elle s'était remise, si je puis dire. Et elle rencontre Jouvet. Jouvet. Lui tend la main pour le dire et elle le retire son... Et il lui dit... Tu peux me serrer la main. Le talent n'est pas contagieux. Rires. Et...